Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment on fait pour utiliser la voiture quand on a la clé qui ne fonctionne plus. Allez, on se rapproche ! Voilà, c'est parti, on va venir voir comment on fait pour démarrer et utiliser le véhicule quand on a la clé qui ne fonctionne plus. Donc je rappelle qu'on est sur un Volvo XC60, la méthode qu'on va voir, elle est similaire pour un grand nombre de modèles de la marque. Allez, on attaque ! Voilà, on a les télécommandes, on est devant la portière, la portière est fermée, donc j'essaye évidemment d'appuyer sur le bouton pour ouvrir les portières. Il ne se passe rien, donc voilà. Du coup, pour rentrer, on va venir utiliser la petite languette qui se trouve juste ici. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. On va venir tirer la petite languette et on va venir extraire la clé. Donc voilà, hop, voilà. Donc là, on obtient une clé et on va venir mettre dans la serrure. Voici, hop. Donc je vais tourner vers l'arrière du véhicule. Je reviens et là, on a ouvert la portière. Voilà, donc maintenant, on va venir dans le véhicule et on va essayer d'utiliser le véhicule malgré que la télécommande ne marche plus. Tout simplement, c'est qu'il n'y a plus de pile, il n'y a plus de batterie. Donc pour ça, il va falloir, comme d'habitude, insérer la clé. Voilà, on va venir presser la pédale pour pouvoir démarrer, comme d'habitude. Et on va venir presser sur start. Et voilà, donc malgré que la pile soit HS, eh bien, on arrive quand même à démarrer le véhicule, à l'utiliser. Voilà, donc on a vu comment on démarrait la voiture, comment on utilisait la voiture malgré que la télécommande ne fonctionne plus. Donc c'est la pile qui ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, on va venir voir tout de suite comment on remplace la pile de la télécommande. Allez, on se rapproche. C'est parti. Donc là, maintenant, on va voir ensemble comment on fait pour remplacer la pile sur cette télécommande. Donc déjà, dans un premier temps, on va venir retirer la clé. Donc ça, voilà, c'est tout simple. Maintenant, il va falloir qu'on retire le boîtier. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la clé, je la mets là et je viens faire levier pour déclipser le haut. Voilà, hop, tout simplement. Et voilà, on a fait le plus gros. Voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, vous avez vu, il n'y avait pas de pile. Tout simplement, c'est que ma pile, elle était encore bonne. Et on m'avait demandé de faire une vidéo à ce sujet. Donc voilà. Donc là, la pile qu'on va remettre, qu'on va remettre, donc c'est une CR 2430 qui se situe à l'intérieur. Donc on la met dans ce sens-là. Attention à bien la positionner. Et voilà, on replace tout simplement. Voilà, donc elle est bien clipsée. On va pouvoir replacer la clé. Hop, et voilà, on va venir tester. Voilà, donc là, on a la portière qui est fermée. On va venir appuyer donc sur la télécommande. Voilà, le rétro qui bouge. Donc c'est bon signe. Et ça fonctionne. Voilà, donc c'est terminé. On a vu ensemble comment on pouvait utiliser la voiture malgré que la télécommande ne fonctionne plus. On a vu également comment on remplaçait donc la pile sur la télécommande. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que c'est une vidéo qui va vous servir. Si c'est le cas, évidemment, on n'hésite pas. On met un pouce. On peut même s'abonner. Ça fait plaisir. Et ça ne mange pas de pain. Allez, à très vite.